Et Sasori qui élimine ici Keshine Et bah on se retrouve en fait dans une situation Où tout le monde s'élimine les uns les autres Et en fait tout le monde navigue entre plus 1 et 0 C'est très intéressant, très équilibré Pour le moment c'est Danisen Et toujours l'avantage avec 2X c'est que ça va très très vite Muteki Gaïl à présent L'invincible Gaïl face à Sasori Ca fait longtemps que On l'avait pas vu d'ailleurs Muteki Gaïl Actif, il vient pour faire les Danisen Bien joué Tatsumaki, c'est l'élément aussi du matchup Matchup complètement 5-5 Si vous voulez on a donc l'opposition entre Sonic Boom Et Hadouken qui tourne généralement En faveur de Gaïl avec le Shotoki L'avant gros point, mais s'il ne choisit Pas d'envahir de Hadouken et qu'il réussit à équiper Le Sonic Boom, et bah le Tatsumaki Qui passe au dessus du Sonic Boom donne l'avantage A Ryu, donc finalement on se retrouve Bien joué de back break ici Dans le Dragon de Sasori Qui a quand même déchoppé, oh allez c'est aussi son vertical Celui de Solar Plexus balayette avec des calages Chop, allez après un sonore sur l'attention au cross C'est parti, balay punch, balay punch, c'est à l'ennemi Medium punch et Sonic Boom, il continue à avancer Mute Kiga qui prend le premier round Et Shinkou Hadouken entière, complètement invincible Sa souris sur ce mouvement là Il n'y a rien à faire, tout simplement rien à faire Si ce n'est à prendre le coup C'est assez évident Enfin pour vrai, Daishor Yu ici avec ce medium kick en fait Cross up, bas moyen, balayette, rebalayette A Tui Noon Hadouken, il n'a pas le temps Sa souris, il joue très bien pour le moment, voilà Tatsumaki Dans le Sonic Boom, bam, mindé, il prend un reversal sur le morceau Avec encore un cross up et le Sonic Boom Toujours dans la garde, 2MK qu'est-ce qu'il est fort C'est très probablement un des coups les plus plaisants à jouer Bien que cette jump sur cette jump Rater un reversal qui sauve la vie Ici à Mute Kiga Soto kill, Mute Kiga qui est revenu Dans la partie, c'est absolument fou Ce qu'il est en train de faire, il faut tenir maintenant A cette distance là, oui il y a des distances Une fois qu'il s'est rattrapé, voilà, il est obligé quasiment De prendre la Soto kill dans le reversal à dos Ici de sa souris Et donc, sa souris doit systématiquement faire attention A ça, parce que Mute Kiga, il utilise Evidemment l'arrière la kill pour se retrouver à la distance A laquelle la Soto kill peut passer Et c'est toutes ces genres de choses là Bien joué, l'électricité qui traîne avec Rolling Stop Et ce morceau qui est passé dans le vent Avec encore une balayette remise à terre C'est au clip qui est le stand moyen Un décalage TNH Car il a pris la double balayette Je sais pas ce qu'il a voulu faire là Il s'est un tout petit peu raté Et c'est pas grave, il est bien parti Et toujours, vous avez vu Je gagne tu perds, je gagne tu perds Y'a personne qui réussit à afficher Bit by 2 Je vous rappelle, si vous ne le savez pas K2X, en mode non-continue Vous pouvez lire le Bit by en fait sur les points Vous voyez en haut à droite et en haut à gauche Ici Mute Kiga, l'unité de points c'est 2 Ça veut dire qu'il a battu un adversaire Et vous voyez ici, à faux, l'unité de points c'est 1 Ça veut dire qu'il vient juste d'arriver Et donc en fait, vous gagnez un point à chaque fois que vous battez quelqu'un Donc si vous avez 10 points, c'est que vous êtes à Bit by 9 Tout simplement, voilà C'est une petite astuce, si vous ne le connaissez pas Ça marche uniquement en mode non-continue Parce que si Mute Kiga est en continue Eh bien, je suis son orson dans le dash spécial Il a tenu bon, hein Mute Kiga il a réellement tenu bon dans ce round Et a réussi à prendre ce premier round sur la fo Avec glissade du singe Ça passe avec son petit point Immédiatement la chope Et ça, c'est l'enfer C'est l'enfer pour Gail Il n'y a rien à faire Regarde, Sonic Boom tu prends glissade du singe Il est directement dans le coin Et le problème, le souci évidemment Pour la fo, c'est de ne pas se prendre ce morceau Le cross-up, là, qui te met la toucher beaucoup trop haut Pour faire combo, malheureusement A fo qui s'en sort bien sur ce coup-là Et encore glissade du singe Vous avez vu, même sorti très très tard Ça passe sous les semi-boom A cette distance-là C'est gratuit pour FO La spéciale cross-up, là, qui te bien jouent C'est un moyen décalage shop La shop de Gail La shop de Blanca Extrêmement puissante sur Gail J'avais vu son orson qui est passé dans le vent Et Mute Kiga qui reprend Encore glissade du singe Avec, vous avez vu Ma petit pied d'un spécial arrière On ne prend pas de risque Il est très proche Il est très proche Trop proche même à fo Enquête ce semi-boom Bien joué sur Merceau dans son HK Le cross-up qui est réussi De la part de Mute Kigaël Il n'a pas essayé de reverse A l'intérieur Dommage, un saut vertical Qui ratterrit sur ce semi-boom Bêtement Il se rapproche progressivement Mute Kigaël Il tient bien Il tient bien la barre Il a eu le temps de garder Cette buissade du singe C'était très très juste Sonique encore Sonic dans la garde Et FO qui se fait gratter Petit ap qui, attention La super qui est chargée de côté Rolling, il préfère prendre dans la garde Son petit pied Et la rolling Absolument Et bien Un backtable De la part D'Efo Sur la reverse Il aurait pu sauver Ici Mute Kigaël Mais encore Il a fallu Qui Qui est chargé Attends C'est bien chargé Sur ces cross-up L'équipe Medium pump Dash Special crossover Medium pump Shop Avec Re-shop A la relevé Il est en train de défiler La FO Il est déchaîné C'est le meilleur Blanca Du Japon C'est le meilleur Blanca Du monde Si vous en doutez encore Et bien Regardez très attentivement Ce Blanca Les mix-up Tout Mix-up Reflex Combo Tout est là Tout est réuni Sur ce Blanca Et surtout des match-up Connus à la lettre Un Blanca Qui n'hésite pas A réitérer justement Un coup Même si celui-ci Parait abusé A l'infini Jusqu'à ce que Ton adversaire réussisse A contrer ce dernier On l'a vu d'ailleurs Plusieurs fois Plusieurs fois Plusieurs reprises Sur des match-up Compliqués Comme Honda Faire saut petit pied Quasiment tout le temps Et tuer le mec comme ça Et saut petit pied C'est un moment Il redécale la chambre A chaque fois Il place la phase C'est un là Kick électricité Qui t'est obligé Quasiment de trader Avec encore saut petit point Un side jump Très efficace Puisque le saut petit point Touche très tard Dans le saut Ce qui permet de toucher Le sol Et l'adversaire Quasiment simultanément En fait Juste avant de toucher le sol Le saut petit point Va toucher l'adversaire Et toi tu touches le sol Ce qui facilite Considérablement La notion de side jump Comparé à un coup de pied Qui lui touche Beaucoup plus tôt Dans le saut Donc beaucoup plus difficile A timer D'un point de vue Side jump C'est une petite histoire D'itbox Et il faut qu'il est le premier A obtenir plus de Bien joué cette petite shop Il l'a feinté Comme il fallait Avec encore le saut petit pied Évité par River Soul Tatsumaki Cassé par l'air Rolling Tranquille Là il faut qu'il pour le moment En train de gérer son avance Avec l'existant du stage Rolling crossover Bah petit pied Chop Magnifique encore une fois Et là dessus Le fait d'inverser La position de Blanka Est extrêmement gênant Puisque vous savez On peut pas bourrer De dragon Dans les deux sens Dans ce jeu là Il faut automatiquement Que tu élu le jeu De l'adversaire Pour sortir le River Soul Encore cette rolling Sur le repli arrière Qui est très mal joué De la part de sa souris Même si le side jump Est raté juste après Au sens qu'il l'encaisse Dommage il n'y a pas de dragon Là dedans Attention ce petit solar plexus Et le Swagka qui whiff Alors ça c'est très étonnant Très étonnant ce Swagka Qui est passé dans le vent Et ce coup-ci La rolling stop Il l'a grillé Sa souris Et il l'a chopé En conséquence Avec une super Bientôt chargée Ça sera Même pas nécessaire Puisque ce Chakounetz Permet à sa souris De revenir à 1 partout On glissade du singe d'entrée De la part défaut Avec Rolling Dans la garde encore C'est rendu la gratte Par un Chakounetz Et c'est encore une série De Chakounetz Avec évidemment Sa souris qui essaye De pas trop reculer En avançant avec des solar plexus Mais prudemment vous avez vu Parce que Solar plexus peut rencontrer Évidemment la glissade du singe Encore ce stade Medium punch en tir Il utilise tous les coups de Blanca Quasiment à la perfection Swagka ça passe Le bas moyen point Ça touche très très loin Mais ça ne fait pas combo Sur ce Swagka Et il y a eu encore Quelques tentatives après Swagka bas moyen Toujours encore Ce genre de problème Le dragon qui passe pas Et il prend son moyen pied Suivi de moyen point Juste derrière Heureusement pas de combo Plus intense que ça Ouais bah là voilà Tu t'endors Tu te fais choper Qu'est-ce que tu dors Qu'est-ce que tu Pourquoi tu t'endors là Qu'est-ce que tu me regardes Bien sûr qu'il ne faut pas Regarder l'adversaire Plus 3 Faux Il tape plus 3 Et c'est encore Mute Kigael Qui est face à lui Il est en train de dérouler Là Il est en train d'une spirale positive Ça continue comme ça Oui le stade moyen point Qui est un très très bon entier Les rivières Ce morceau C'est un peu au pif Mais c'est passé dans la glissade du singe On n'en veut pas trop Mute Kigael Qui est obligé de toute façon D'y aller de ce genre de choses là Vous avez vu la Rolly Qui retombe sur ce Sonic Boom Et Afo qui se fait pousser Avec Mute Kigael Qui est très très bien parti Dans ce round là à présent Mais en quelques instants Afo peut retourner Évidemment La situation à son avantage Les Sonic Boom Doivent être utilisés Judicieusement Pour ne pas se faire Mettre à terre Allez Ce gros point Ce petit point C'est cassé Par le bas gros point Vous avez vu C'est un trade Sur le saut petit pied C'est encore un échange Double touche Sur le saut petit pied Difficile De ne pas faire autrement D'ailleurs Sauf avec les dragons Invincibles De certains persos Hold Ou avec tous les autres Crocs invincibles Du jeu Si tu as Un bout De ton sprite Qui est touchable Tu vas te faire toucher Là c'est encore magnifique Une pression en corner Très très bien jouée De la part d'Afo Qui met à terre Ensuite choppe Ensuite remet à terre Et il n'y a rien à dire Quand c'est comme ça C'est quasiment parfait Vous avez vu en moins De 5 secondes Mootekigal est déjà Dans le coin Rolling stop choppe Et là il va défiler Avec encore un décalage choppe Et ce coup S'il se fait cassé par le banc Et un point Un sang froid De la part de Mootekigal Un sang froid Qui j'espère va payer Ça ressemble difficile Parce qu'il attend que ça Et Sonic Boom Pour passer Glissade du singe Et dans ce genre de situation Et bien Le match up Est scellé Complètement scellé Mootekigal Qui n'a aucune porte De sortie Voilà il a réussi A trouver un peu plus De contrôle du centre Avec Sonic Boom Arrière like Il va moyen Sonic Boom Deux grattages de Sonic Il prend voie moyen pied Sur le start-up de Sonic Encore une glissade du singe Info Se retrouve à Plus 4 Et bien voilà Info qui atteint Plus 4 S'il remporte ce match Il se qualifie Pour les Dan suivant 13ème Dan Et il disparaîtra Donc De De cette catégorie Et donc De cette borne De cet affrontement Interrogment En Getsmode Versus Il y a 6 spots Ouverts Au Danyssen Que ce soit 3.3 Ou à 2X Donc 6 bornes En Versus Soit 12 bornes En tout Consacrées uniquement Au Danyssen Avec chaque borne Et bien respectant Les Dan De chacun Pour s'affronter Ce qui est bien fait Et qui va généralement Très très vite Allez Grattage Bien joué Au Seine Red Sukiak Parfait De la part de Keishin Qui ici a bien géré Faut le stopper Faut le stopper C'est le moment de le stopper Parce qu'il est à plus 4 Ça serait le premier Ici De cette série A passer Evidemment Au Dan suivant Il va rejoindre Nuki et Shiki Tout en haut De l'Ishiki Des Danyssen Evidemment Tout le monde Convoite cette place C'est Blanca Qui est quand même Le deuxième lotière du jeu Je rappelle Blanca C'est juste après Zangief C'est la même catégorie Que Thio Camille Vous savez Les lotières du jeu Thio Camille Blanca Zangief C'est quand même Assez terrible De voir Qu'avec un des plus gros Lotière du jeu Et bien Cet homme Réussit déjà A être 12ème Dan Il n'y en a pas beaucoup Des lotières Qui réussissent A être Au Dan Max-1 Justement Avec ce genre de perso En comparaison Il n'y a pas de Thio A moins de 9ème Dan Je crois que Le meilleur Thio Ça doit être Hiroyan Il doit être 9ème Dan C'est vous dire La puissance de ce mec C'est pas bien J'ai assez de réçus Kaku River Soul Ici sur le combo raté De FO Parfait De la part de Keishi